Bonjour, la leçon d'aujourd'hui portera sur les quadrilatères particuliers. Dans cette séance, nous allons parler de la première partie, c'est la partie du leusonge. Comme définition, un leusonge est un quadrilatère dont ses quatre côtés ont la même longueur. Je répète, un leusonge est un quadrilatère. Dont ses quatre côtés ont la même longueur. Comme exemple, construire un leusonge ABCD. Que remarque-t-on ? Voilà la figure qu'on a. Ici, on parle du leusonge ABCD. Qu'est-ce qu'on remarque ? Alors, comme première remarque, les quatre côtés du quadrilatère ou du leusonge qu'on a ici ont la même mesure. Je répète, les quatre côtés du leusonge ABCD ont la même mesure. Autrement dit, le côté AB est égal au côté BC, est égal au côté CD, est égal au côté DA. Puis, le leusonge a toutes les propriétés du parallélogramme. C'est-à-dire que chaque deux côtés opposés dans le leusonge sont parallèles. Par exemple, le côté AB et le côté DC sont parallèles. La même chose pour BC et AD. Aussi, on peut dire que les ongles opposés dans le leusonge ont la même mesure. Autrement dit, l'ongle BAD est égal à l'ongle BCD. La même chose pour les deux ongles ABC et ADC. Aussi, on peut dire que chaque deux ongles consécutifs dans le leusonge sont supplémentaires. Passons à des propriétés. Commençons par la première activité. Soit ABCD un parallélogramme tel que AB égale BC. Les deux côtés AB et BC ont la même mesure. La question est de montrer que le quadrilatère ABCD est un leusonge. Voici la figure qu'on a. On a le parallélogramme ABCD tel que les deux côtés AB et BC sont égaux, en la même longueur. Comment on va montrer que ce quadrilatère, ce parallélogramme, représente aussi un leusonge ? On a ABCD est un parallélogramme. D'après l'énoncé de l'exercice, ABCD est un parallélogramme. C'est-à-dire que chaque deux côtés opposés ont la même mesure. Ici, on parle d'un parallélogramme. Alors chaque deux côtés opposés ont la même longueur. Et ici, je peux dire que le côté AB opposé avec le côté DC, alors ils sont égaux. Ils ont la même longueur. Le côté BC est opposé au côté AD, alors ils ont la même longueur, ils sont égaux. Puis, puisque d'après l'énoncé de l'exercice, on a le côté AB est égal au côté BC. Les deux côtés AB et BC sont égaux. Et en même temps, le côté AB est égal à DC. Et le côté BC est égal à AD, d'après la première question. D'ici, je peux déduire que les quatre côtés ont la même longueur. Autrement dit, les quatre côtés de ABCD ont la même longueur. AB égale BC égale CD égale DC. Alors, ABCD est un lesonge parce qu'il a quatre côtés de même longueur qu'en propriété. Si ABCD est un parallélogramme, si on a un parallélogramme dont AB égale BC, ça veut dire qu'elle a deux côtés consécutifs de même longueur. Alors ici, on parle d'un lesonge. Je répète, si ABCD est un parallélogramme dont AB égale BC, qui sont des côtés consécutifs, alors ABCD est un lesonge. Deuxième activité, construire un parallélogramme ABCD tel que les diagonales AC et BD sont perpendiculaires. La première question, montrer que la droite BD est la médiatrice du segment AC. Comme rappel, pour que BD soit la médiatrice de AC, il doit être perpendiculaire à AC et passant par son milieu. Deuxième question, comparer les deux distances AB et BC. Troisième question, déterminer la nature du quadrilatère ABCD. Voici la figure qu'on a. Ici, on parle d'un parallélogramme ABCD qui a deux diagonales perpendiculaires. Les deux diagonales AC et BD sont perpendiculaires. Et ABCD est un parallélogramme. Pour la première question, montrons que la droite BD est la médiatrice du segment AC. On a ABCD est un parallélogramme. C'est-à-dire, les deux diagonales AC et BD se coupent en leur milieu. Ces deux diagonales se coupent en leur milieu parce qu'on parle d'un parallélogramme. Donc, la droite BD est parallèle, pardon, est perpendiculaire, je répète, la droite BD est perpendiculaire à AC et passant par son milieu. Donc, la droite BD est la médiatrice du segment AC. Je répète, la droite BD passe par le milieu de AC parce que ces deux diagonales ont le même milieu. De plus, BD est perpendiculaire à AC. Alors, la droite BD est la médiatrice du segment AC. Deuxième question, comparons les deux distances AB et BC. On a la droite BD est la médiatrice du segment AC. Et on sait que si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors ce point est équidistant des deux extrémités de ce segment. Puisqu'on a BD et la médiatrice de AC, et le point B appartient à sa droite BD, à la médiatrice BD, alors le point B est équidistant des deux extrémités A et C. Donc, je peux déduire que le côté AB égale le côté BC ou la distance AB égale la distance BC. Passons à la troisième question. Déterminons la nature du quadrilatère ABCD. D'après ce qu'on a vu dans les premières questions, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme d'après l'énoncé de l'exercice qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Les deux côtés AB et BC. Je répète, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs et de même longueur. Alors ici, on parle d'un lesange. Alors, ABCD est un lesange. Comme propriété, si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors est l'état lesange. Autrement dit, un parallélogramme avec des diagonales perpendiculaires égale un lesange. Ou on nous donne un lesange. Passons aux axes et centres de symétrie d'un lesange. Construire un lesange ABCD. La première question. Construire les axes de symétrie du lesange ABCD. Deuxième question. Déterminer le sens de symétrie du lesange ABCD. Voici la figure qu'on a. On a un lesange ABCD. Le point O représente le centre de symétrie. Et les deux droites rouges représentent les axes de symétrie de ce lesange. Alors, un lesange possède deux axes de symétrie. Ces deux axes sont les diagonales. Et un centre de symétrie. Ce centre de symétrie est le point d'intersection de ces deux diagonales. Passons à des exercices d'application. Exercice A. Soit ABC, un triangle ésocèle en A. O est le milieu des segments BC. Première question. Construire M, le symétrique de A, par rapport à O. Deuxième question. Montrer que ABMC est un lesange. Voici la figure qu'on a. On commence par le triangle ABC, qui est ésocèle en A. Ça veut dire AB égale AC. Le point O est le milieu du segment BC. Et M est le symétrique de A par rapport à O. La question, votre tâche, est de montrer que le quadrilatère ABMC, est un lesange. Cette question est à vous de résoudre pour la prochaine séance. Passons à un autre exercice. Soit ABC un triangle rectangle en B. Les deux points D et E sont les symétriques respectives de A et C par rapport à B. Deuxième question. Montrer que le quadrilatère ACDE est un lesange. Voici la figure. On commence par le triangle ABC, qui est rectangle en B. puis on place le point D, le symétrique de A par rapport à B. Et le point E, le symétrique de C par rapport à B. Votre tâche est de montrer que le quadrilatère ACDE est un lesange. Cette question est aussi à vous à résoudre pour la séance prochaine. Au revoir pour une prochaine partie de cette leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada